... Chaque soir, en Belgique francophone, vous êtes plus d'un million et demi à regarder la télévision. Ils ont fait tomber! Jacques! Passe le son, hein! Mais t'entends pas ça, t'es surdéguin! Vue à la télé va vous faire entrer dans l'intimité de plusieurs foyers belges. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est excitée comme un acarrière au salon du tapis. Pour essayer de comprendre ce que chacun d'entre eux a pensé des programmes de cette semaine. Oh oui, vraiment, qu'elle manque d'éducation. Eh, vous pouvez un gars de bain de l'intimité! Ce qui les a fait rire. Ce qui les a énervées. Non, 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 je te jure, je ne peux pas voir ça. Je ne... Je... Oui, oui, mais non, tu me raconteras la femme. Et ce qui les a fait pleurer. Là, il n'a pas souffert du tout, là. Quand même! Ça va à mon coeur. Vous allez découvrir ce que vous avez vraiment pensé de ce que vous avez vu à la télé. Cette semaine, alors que nos voisins français se préparaient à voter pour le premier tour de l'élection présidentielle, nos canapés ont savouré leur programme légendaire. Ils ont retenu leur souffle devant les décisions finales de mariés au premier regard sur RTL TVI. Ça y est, tu pleures déjà? Oh, il pleure, tu vois? Je ne le voyais pas comme ça, celui-ci qui a trompé toutes ses meufs. Ils ont suivi les nouveaux événements du conflit en Ukraine dans les journaux télévisés. Ça, je n'aime pas quand on montre les cadavres. Un peu de respect. C'est dur à regarder. Mais c'est bien que les médias montrent ça. Et ils ont débattu devant le documentaire L'enfant de tous les possibles sur la une. C'est en choquant? Non. C'est tellement rétrograde. Mais non. Mais si tu as les idées étroites. Oh non, regarde comme ils sont mignons. Oh, mon bébé. En fait, il la colle comme ça parce que depuis le matin, Zola, elle n'est pas très bien. Elle a mal à sa patte. Il s'en occupe bien. Oh oui, il s'en occupe bien de sa petite soeur. Ils sont vraiment mignons. Comme un grand frère. Comme un grand frère. C'est vraiment ça. Mon bébé. Allez, on regarde 50 minutes inside, l'émission que j'aime bien. On pourrait quand même changer la musique. Ça devient l'ombre. Il est mythique ce générique. Tu ne peux pas le changer. C'est vrai aussi. Je vous propose de prendre des nouvelles de la planète people. Comme Nikos. Pareil. Voilà ton ami Nikos. Avec ses sourcils d'arc sans cirque. A chaque fois que je le vois, je ne peux pas m'empêcher de voir ses sourcils. Mon Dieu, comment est-ce qu'on me... Samedi, nos zappeurs préférés se sont régalés devant 50 minutes inside sur TF1. Nikos Aliagas revenait entre autres sur le palmarès et le succès de Will Smith. Un debathe that goes to Will Smith. Will Smith, là, je trouve qu'il vieillit bien. Il prend quelque chose peut-être ? Non, il ne prend rien. Attends, mais c'est quand même possible. Non, ça, c'est le jeune black. Il est top quand même comme acteur. Moi, j'adore Will Smith. Ah, moi aussi. J'ai suivi quand j'étais jeune tous les princes de bel-air. Le prince de bel-air est devenu au fil des ans le prince du cool. J'adore, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, toutes les saisons. J'aimais bien elle, ma je m'entends. Toujours prêts à jouer les héros de ceux qui sauvent la planète. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est vrai que c'est un gars qui est sympa. Tout le monde a envie d'être son copain. C'est pas possible d'être de bonne humeur 24h sur 24. À mon avis, c'est une façade. C'est comme toi, en fait. Sur les réseaux, t'es sympa, mais dans la vraie vie, t'es chiant. Ah, c'est vrai. Il est multifonction, en fait. Ouais, il chante, il a fait des raps. Avec à ses côtés, bien sûr, sa femme depuis 25 ans, c'est beau, hein, de voir comme ils sont amoureux. Valtok, ils sont mariés, quand même. Ouais, c'est rare dans ce business-là. Ouais, mais mariés et libres, donc c'est facile. Ils sont un peu spéciaux dans leur couple. N'empêche qu'il est marié avec la même femme depuis des années. On ne raconte jamais rien de ce qu'on... Ben, ça, on vient de dire qu'elle l'a trompée. Elle ? Ah ouais ? Elle l'a trompée avec qui ? Ça, je ne sais pas. On n'aura plus de pute. Ah non, c'est pour moi, celui-là. On sait quoi, qu'on parlait de la claque ? Ben ouais, c'était le plus important. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right ? Ça a dû déclencher quelque chose chez Will Smith, car il s'est levé de son siège et s'est dirigé droit vers la scène. C'est même pas une juve qui lui donne ça un coup de poing dans la gueule. On ne voit même pas qui... Tu sais, d'habitude, quand ils prennent un coup, l'on voit au ralenti, il a comme... Et tu vois la salive qui vole. Là, tu ne vois même rien. Moi, ça ne m'a pas choquée. Il a fait ça par amour. Moi, je le comprends. Parce que ce qu'il a fait, ça ne va pas. Le gars, il a juste mis une gifle. Il a juste mis une gifle à tante d'homme ? À un mec qui s'est moqué de sa femme. Moi, j'espère bien qu'un jour, s'il y en a un qui se moque de moi, que je l'aille aller aller lui en coller une. Moi, je donne le réseau à Will Smith. Moi aussi. Ben oui et non, parce qu'on ne résout rien par la violence. Ça, c'est vrai. Bravo. Il a un réseau sur le fond, mais pas sur la forme. Oui, mais des fois, les paroles, il faut qu'on ne manque plus une gifle. Ben oui, mais c'est ça, j'ai dit. Non, mais il a bien réagi, franchement. Moi, je peux encore dire que si jamais je serais dans une position comme ça, moi, ça me ferait quand même plaisir que tu me défends. Ouais, mais je vais d'abord regarder si celui qui est en face est plus fort que moi. Je pourrais aussi frapper quelqu'un ou casser quelque chose. J'ai quand même encore la conscience d'esprit de ne pas mettre mes mains sur la personne et de casser plutôt quelque chose. Moi, j'ai déjà envoyé mon assiette pleine de nourriture au plafond, ouais, pour être sûr de ne pas la renverser sur la personne. Ça, c'est un courrier. En larmes, l'acteur tente d'expliquer son geste inouï. Love will make you do crazy things. Tu crois qu'il a pleuré comme ça parce que... Il s'en est voulu, je crois. Il s'en est voulu pour moi, oui. Il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. En tout cas, je vais dire quelque chose. De cet Oscar-ci, de cette année-ci, on va retenir que ça. C'est le jour où Will Smith a foutu la gifle à l'autre, quoi. Oh, cette mère. Oh, mon Dieu, bientôt, je n'aurai plus de chat, il sera tout nu. Ah, mais c'est une catastrophe, les animaux, pour le moment. Moi aussi, à Piper, tous ses poils. C'est le printemps. C'est le printemps, c'est la mue. Bon, je vais aller chercher une brosse parce que là, j'en ai partout. OK, ça va, je t'attends. Je suis épuisé. C'est vrai ? Oui, mais la semaine va recommencer. Tu t'attends à quoi ? La paix. Ah oui, mais non, mais ça va pour tout de suite. Je veux dire, vu ton âge, t'en as encore quoi au moins pour 15 ans, 14 ans, 15 ans de travail encore ? Moi, j'ai regardé. Normalement, j'aurais ma pension dans 19 ans, 25 jours et 15 heures. C'est affolant, tu ne trouves pas ? Tout à fait. Dimanche, Sébastien et Mickaël ont regardé l'émission Appel d'urgence sur RTL TVI. Et à Liège, les premiers appels retentissent. 112 ambulances panclés, bonjour. Appel d'urgence, ce sont des gens qui ont du mérite quand même. Tu vas travailler pour entendre les misères des gens, en fait, en gros. C'est parfois comique. Oui, ou triste. Il y a quand même des barles, ça. 112 ambulances, quelle est votre urgence ? En fait, c'est pour un renseignement. C'est parce que, en fait, j'ai ma machine à râthlète qui a pris feu. Donc, de toute façon, le feu partout dans mon appartement. Mais je suis vraiment imprégné dans tout. C'était aujourd'hui, ça ? Non, non, non. Il y a deux semaines parce que j'ai nettoyé, en fait. Enfin, je nettoie. Mais nettoie. Des gens appellent vraiment pour n'importe quoi. Il est sérieux, lui ? Il appelle parce que ça pue le frompton chez lui ? C'est une blague ou quoi ? Mais ça sent mauvais, le fromage fondu. Malheureusement, moi, je ne sais rien faire. Les pompiers n'ont pas de produits ménagers pour venir entretenir l'appartement suite à ça. Non, non, mais un conseil. Il faut qu'il y ait un conseil à m'aider pour faire ça. Il appelle le 112 pour demander un conseil. Mais libère la ligne, Toto. C'est vrai qu'entre-temps, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de crever. Il y a des gens qui sont tentés de crever. Il devrait déjà avoir un premier jet, je trouve, aux appels d'urgence. Tu vois ? T'appelles, il dit ça, à l'arrivée, tu ne passes même pas le relais ou quoi. Le hédo, ici, tu dois t'attendre à plein de cas bizarres. Le hédo, tu te dis que ça va partir en cacahuètes. 112, ambulances et pompiers, bonjour. Oui, bonjour. En fait, pour poser une question, si possible... Je vous écoute, vous écoute. En fait, moi, je prends beaucoup de cocaïne. Oui ? Ah oui, ça commence bien. En plus, il reste tout calme, oui. Franchement, allez déjà téléphoner et dire que tu prends de la cocaïne alors que ton numéro, il se réécoute. Le problème, c'est que maintenant, ça fait bien deux mois, j'ai comme un puits de respiration, mais ça n'a rien à voir avec le Covid. Est-ce que c'est la cocaïne ou c'est le Covid ? C'est la cocaïne, c'est toute la merde que tu mets dans ton nez. Vous prenez comment, la cocaïne ? En fumant. En fumant, en fumant, oui. Oh, je ne savais même pas qu'on prenait la cocaïne en fumant. Je ne savais pas non plus, figure-toi. Voilà, les poumons, la cigarette et tout ça ensemble, ça ne fait pas bon. Moi, j'ai 54 ans, je fume depuis que j'ai 16 ans. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un comme ça ? De se faire greffer un cerveau. Ben oui, ben écoute, prends une petite assurance funéraire, parce qu'à mon avis... Continue à fumer, tu n'en as plus pour longtemps. Oh ! Mais punaise, elle est foutue. C'est pour moi un peu le dedans à la poubelle. Grand merci, docteur. Je suis pas d'accord, je vais le faire. Ça va, je me promets la main à la main, au revoir. Merci, docteur. Ça, c'est le bon pot. Mais les gens osent tout aujourd'hui. Bientôt, ils appelleront 112 pour savoir comment on fait une béchamel, une sauce béchamel. C'est hallucinant. 112, ambulancés pompiers, bonjour. Oui, c'est peut-être plus grave, ça. Éch, c'est encore quoi le problème de celle-ci ? Oui, aï, aï. Ce n'est pas parce que tu te joues que c'est grave. Je vais mourir. Moi aussi, un jour, je vais mourir. Qu'est-ce qui ne va pas, dites-moi ? Explique quand même ce que tu as, au minimum, quoi. Il y a peut-être dans la possibilité. Ah, peut-être ? Comment est-ce que tu veux aider quelqu'un comme ça ? Mais parle, elle t'appelle pour pleurer. Parle ! Tu pourrais pas faire ce métier, t'as vu comment tu vis les trucs, quoi. Non, mais elle appelle, elle lui dit rien. Et alors, ne l'engueule pas ? Allô ? Ben, il faut lui envoyer quelqu'un, si elle parle pas. Donc, j'ai... Je peux vous envoyer quelqu'un, mais il faut que vous me disez ce qui se passe. Soit elle s'est fait violer, soit elle s'est fait agresser. Je pense qu'elle a un malaise. Un malaise. Agression. Ah, accroché. Bien. Mais il faut rester zen, quand même. Ben oui, si tu t'énerves, la femme, elle va s'énerver plus haut. T'es pas assez énervée, mais moi, je paniquerais, tu vois, de ne pas... Ben oui, ben non, c'est pas un métier où tu dois paniquer. Comme le mien, tu dois pas paniquer non plus. Ben non, mais je ne saurais pas. Je ne saurais pas être infirmière et je... Ben c'est pour ça que t'es prof. Je ne saurais pas être là. Je reprends ton dernier appel. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes en sécurité, madame ? Non. Non. Est-ce que la personne est avec vous, là ? Je suis en sécurité. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il vous a frappé ? Ah ben, tu vois, il vous a frappé. Ça, tu vois, j'aurais du mal à garder mon calme. Pas avec la dame, mais... Chou, s'il te plaît, détends-toi, parce que tu me tends. Je vais avoir un ulcère à te regarder comme ça. Je te comprends. Et... On ne sait rien faire, ça s'est passé il y a des jours. C'est pas en direct. Non, mais ça se passe tous les jours. Mais oui, il ne faut pas que ça te compte au trip comme ça. Mais c'est horrible d'entendre une dame dans cet état-là à cause d'un blaireau. On va vous prendre en charge. Non, non, non. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Comme ça, là, vous allez être en sécurité. Franchement, elle parle bien parce qu'elle pose la bonne question. Sinon, l'autre personne n'avait même rien comme réponse. Mais entre-temps, je pense que la police est déjà en route. Heureusement que tu étais là parce que moi, elle ne me parlait pas. Ouais, et puis je pense que je suis une fille, c'est peut-être un peu mieux. On n'a pas l'air content. C'est un peu sexiste, non ? C'est normal qu'une femme battue parra plus vite à une autre femme qu'un homme. Je crois que je serais partie en live s'hôtel. Je crois que j'aurais insulté son mari. Et toi, Chou, à la première pause que tu devrais faire là-bas, t'es licenciée, toi. Oui, mais oui, je crois. C'est sûr et certain. C'est chaud, quand même. Moi, j'aurais beaucoup du mal. Je pense que je ramenerais beaucoup de ces histoires dans ma tête à la maison. Et tu vas commencer à avoir le mal partout. Oui, oui, sûrement. Je trouve que ça n'a pas oxygène. Non ? Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais ? J'enlève tous les poils de chien. Mais quelle idée, Ouf-ti ! Ça, c'est bon, je cache, j'ai froid de toute façon. De toute manière, je vais me remettre des poils dessus. Voilà, t'es contente ? Allez, on va rire un peu. À te faire du bien, tiens, dérive-toi. C'est qui est ton comique préféré ? Romane Cressinet. Je ne connais pas. D'un époux, déjà, moi, bien qu'il soit premier. Ne me dis pas de bigard, hein. Il est trop vulgaire. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Samedi, nos accros du petit écran ont découvert le classement des comiques préférés des Français, diffusés sur France 2. À la cinquantième et dernière place est le dipou. Ces gens qui manifestement n'ont ni emploi ni enfant, parce qu'il ne faut quand même pas avoir grand-chose à faire. Ces gens qui n'ont pas balayé devant chez eux depuis longtemps, parce qu'ils ne savent plus où ils ont mis leur balai. Moi, je sais. Elle est rigolote, elle, non ? Tu la trouves drôle, c'est rien ? Attends, laisse-moi écouter. Il y a peut-être une chute, j'attends. Mais moi, j'ai envie de me fendre la poire, quoi. Frase fétiche. Les préliminaires, ça ne sert à rien. Essaye de glisser sur le toboggan de la piscine quand il n'a pas encore été mouillé. Tu me diras des nouvelles. J'ai déjà entendu ça. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un humour de bœuf, mais ça ne me fait pas du tout rire. Je l'avais déjà entendu, cette blague. Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de femmes drôles avant. Muriel Robin, moi, je kiffais. Mais c'est parce que je pense que les hommes humoristes osent peut-être plus à clasher, peut-être. Je n'aime pas, en fait, les femmes à Paris-Messe, parce que les femmes comédiennes, elles parlent tout le temps des hommes, de leurs règles, de conneries de merde. Oui, oui, j'aime pas. Notre vie, quoi. Oui, mais c'est nul. Plus tard dans l'émission, c'est au tour de Pierre Palmade de venir divertir le public de la scène musicale avec un sketch dédié au film X. Alors, sera-t-il faire rire nos canapés ? Pierre Palmade, 38e. C'est déjà un miracle qu'ils soient encore dans le classement. Ben, c'est déjà un miracle qu'ils soient encore en vie. C'est le facteur qui apporte un colis au manoir. Tu crois que c'est ses cheveux ? Je crois que oui. Et c'est la comtesse qui lui ouvre. Bon, jusque-là, très bien. Eh ben, 30 secondes après, il est dans son lit, dis donc. Demain, c'est le facteur, il essaie de rentrer, il dit que non. Pas de maman, il a un dit. Après, il a raison, les simples fil de cul, c'est toujours... La meuf est surprise que le gars arrive et après deux secondes, il saute déjà à poil dans le salon sans avoir discuté longtemps. Il ne faut pas beaucoup de dialogue, il faut de l'acte. Genre de... Comme ça, ils sont juste passés fils à fils à... Moi, je vais vous dire un truc. Quand un producteur sort un AV pareil, il ne faut pas qu'il s'étonne après si tout le monde s'en branle. Allez, c'était une belle chute, ça fait. Ça, c'était une belle chute, c'est vrai. Une belle chute, belle chute. Allez, on veut voir le premier. Son honneur de gloire est passé à celui-là. Ouais. Mais il y a longtemps qu'on ne le voyait plus. Ben, c'est pour ça. Ah, elle, je l'adore, elle. Florence Foresti, je l'adore. Pour moi, c'est une des meilleures. C'est la meilleure. Thierry, je voulais te dire, la dame que tu as vue rentrer cette nuit dans un état... étrange. À quatre pattes, oui, possiblement. On vit la scène avec elle. Avec son soutien-gorge sur la tête, oui, c'est vrai. Bien, alors, cette dame qui ressemble à maman, ça n'était pas maman. C'était sa jumelle maléfique. Non, ça n'était pas maman, c'était sa jumelle maléfique, figure-toi. Tu connais le skateparker, toi ? Oui, elle a regardé dix fois. Elle est quatrième. Tu vas voir que le premier, ça va être Danny Boone. C'est sûr et certain. Danny Boone, le ch'ti le plus célèbre de France, grimpe sur la troisième marche du podium. Ah ben voilà, je me suis trompé. Danny Boone est troisième. Eh ben, j'aurais bien cru qu'il était premier, moi. Parce que les Français l'aiment bien. C'est glacé, dégueulasse, et on court vite à la piscine. Je suis content que cette émission n'a lieu qu'une fois par an. Place maintenant un trio de chocs imité, mais jamais égalé, les inconnus. Oh oui, oui, c'est un jeu, ça, par contre, oui. Un de mesdames. Un de mesdames. Un de mesdames. Bonjour, Ingrid. Ingrid, est-ce que tu te baises ? Oh mon Dieu. On peut l'avoir vu sans foi, on rigole quand même, hein. Non ? Il n'y a que moi qui rigole. La question, c'est, êtes-vous pour les plépis ? Ah, c'est compliqué d'être petit. Je me l'ai fait quand j'étais jeune, mais... Ah, ça te bire. Vous l'attendiez avec impatience depuis le début de la soirée, l'heure est maintenant venue de découvrir votre numéro 1. Tu crois que c'est qui, toi, pour les Français ? Soit des gens improbables ou alors des vieux, quoi. Alors, médaille d'eau. Alors, numéro 1. Votre numéro 1, c'est l'inoubliable Coluche. Oh, Coluche ! Une icône. Tu vois, c'est un style Elikaku, la vieille génération. Mais enfin ! Mais enfin ! Mais enfin ! Ymet Coluche numéro 1. Quels sont les comiques préférés 2022 ? Ymet Coluche, qui est mort depuis... 30, 35 ans. Oui, ça veut simplement dire qu'il n'y a plus d'humoriste qui n'arrive pas à dépasser Coluche, qui est mort et qui ne fait plus de sketch. Est-ce que le Chilin, le Chilin, Elik... Tiens, tiens, ma lameur ! Et les Français, ils aiment vraiment bien leur vieille France, hein. Bah, moi, je vais aller dormir. Et je vais aller me faire rire toute seule. Ah, oui. Ah, les gars ! Comment t'as trouvé cette salle qu'on a été visitée pour notre remariage à Étimbourg ? Bah, c'était pas mal. Ouais, c'était vachement chic aussi. C'était de partie, ouais. Et... Tout mariage demande une demande en mariage. Que je n'ai pas eue. Ça, je n'en peux rien. Tu t'es inscrite à la mariée au premier regard, ça laisserait bien comment ça allait se passer, hein. Mais justement, si on se remarie, j'attends une demande en mariage, officielle. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Je vais le faire. Mercredi, Séverine et Laurent, qui se sont dit oui au premier regard, se sont installés dans leur canapé pour cette 15e saison. Et c'est devant le magazine Coute que Coute que le jeune couple a donné son avis. L'application Vinted révolutionne le marché de la seconde main. Tu utilises souvent, toi, Vinted ? J'ai utilisé dans le passé, mais j'en avais marre de faire des colis. Et moi, je peux m'acheter toute ma vie là-dessus, hein. Des vêtements, du make-up, des chaussures, des accessoires. On va dire si il n'y a pas de maison, sur Vinted ? Ça, il n'y a pas. Je viens de mettre l'application il n'y a pas longtemps. Ce serait bien que je revente un peu. Oui, mais on ne vaut pas cher, là, c'est ça ? Non, mais plutôt que de donner des fois des gens qui ne sont même pas contents. Il y a une famille dans FamilleXXL, sur TF1, qui, eux, leur source de revenus principale, c'est Vinted. Oh, pinaise. Ils se font au minimum 1 000 euros par mois. N'empêche, je me suis fait pas mal de fric depuis que j'ai commencé Vinted. Jessica a 32 ans. C'est l'une des influenceuses mode les plus en vogue du moment. Alors, sur Vinted, ses dizaines de milliers de fans s'arrachent les vêtements qu'elles mettent en avant. Ouais, bon, elle, c'est pas non plus le Vinted de Madame Tout-le-Monde, hein. Ben, ouais. Moi, je veux bien, mais quand je fais une photo de mon pull, c'est loin de ressembler à ça, hein. J'avoue. Comment ça t'avoue ? Ben, c'est vrai. Que c'est loin de ressembler à ça ? Je te remercie. Ben, t'as pas sa taille, t'as pas ses cheveux. Oui, je suis plus petite, plus grosse et plus brune. Exactement. Et plus vieille. Exactement. Je te remercie, Chou. Pour prévenir sa communauté de 123 000 fidèles, Jessica se sert du réseau social Instagram. Oui, mais quand t'es une influence sur les réseaux sociaux, c'est facile. Mais toi, t'es une influence. Tu parles de chez Zalando. Il faut leur beurre avec moi, en tout cas. Oui, hein. Alors, elle va devoir vendre tout de suite, hein. Tout le monde va venir la chercher. Et à peine les stories publiées. Ah, ben, je viens de recevoir une notification comme quoi j'ai vendu la robe rouge. Ben, ouais. C'est un business, en fait, ce qu'elle fait. Ben, ouais, mais après, il y a quand même tout un truc derrière. Ah, c'est tout ce qu'elle a vendu. Tu dois vraiment avoir une bonne visibilité, quoi. Grâce à Vinted, Jessica gagne environ 200 euros par mois. Ben, ça me fait que 10 pièces vendues, hein. Ben, si elle ne les vendait pas, elle ne gagne rien du tout. Franchement, on leur donnerait 20 euros par pièce là en bas que tu ne mets pas, on peut repartir en vacances très vite. Et je pourrais même te les offrir, en plus. Tous les 3 jours, c'est le même rituel pour Marie, 49 ans. Quoi ? Tout ce qu'elle a là, elle va tout vendre ? Écoute, je ne sais pas, mais... Après, il n'y a que des vieux trucs, hein. Ouais. Elle a du Vinted, Vintage. Et à vue d'œil, la vendeuse sait déjà quels articles risquent d'avoir très vite les faveurs des clientes. Elle mise beaucoup sur ce pantalon sarouel. Oh non, c'est quoi, ça ? Mais les... C'est pas beau. Elle a une tête à mettre des sarouels, là, madame. Vous avez une loque. En même temps, elle va les vendre, la femme. Elle ne les amagazine pas dans son garage. Mais c'est vrai que ça prend du temps de faire ça. Trop, trop. Et là, tu dénigres mon travail. Et tu vas me regarder autrement. Des petits prix, encore et toujours. Alors, celle-ci, je l'ai mis à 4,50, parce que je l'ai vraiment très peu portée. 4,50, ils vont encore discuter. Un sarouel. Je vais vous dire, je suis pas la barade de 2 euros. Mais c'est des trop petits prix, ça. Est-ce qu'elle récupère quelque chose ? C'est trajet en voiture ? Elle est portée à la poste ? Ouais, mais bon, son bénéfice, il est où, là-dedans ? C'est... C'est... Tu vends un 5 à 1,20, ça se prit, là, excuse-moi, mais je... Bah, tu rajoutes 5 euros, je parie. Je ne prends même pas la peine de faire une photo et tchic et tchac et... Plus tard, le reportage explique que les utilisateurs mécontents d'une vente peuvent envoyer une plainte en Lituanie au siège social de l'application. Le vendeur nous dit dans son ticket que c'était un 44,5. Si on ouvre l'annonce, on peut essayer de vérifier ça tout de suite. Cela montre 44,5. C'est une excuse. Mais... C'est possible que c'est un cas où la chaussure ne va pas à l'acheteur. Ah, vous voyez ? Il y a des gens qui abusent toujours. Donc c'est l'acheteur, l'arnaqueur, dans ce cas-là ? Ouais. Et il tente un truc pour essayer de se faire rembourser. Ils se rendent pas compte qu'en face, ils sont rodés quand même, hein ? Enfin, je sais pas. Eh bien, ce n'est généralement pas un motif de retour pour nous. Voilà, terminé, t'as perdu. C'est de l'arnaque ? Bah non, c'est pas de l'arnaque, parce que c'est lui qui a voulu l'acheter. Bah, si ça te plaît pas, on te rembourse, c'est logique. Non, il parle de vinted. Vinted ne rembourse pas. Je suis tellement radine que j'aurais peur de me faire avoir, qu'on me paierait pas mes sous. Oh là là ! Je préfère qu'on les gardait et les collectionner dans mon garage. Franchement, moi je suis complètement addicte. D'ailleurs, à ce propos... J'ai compris. J'ai 4 colis vendus que je n'ai pas faits. Et donc il faut aller chercher dans la caisse, dans le grenier, les vêtements que je vais t'envoyer en photo. Tu peux aller chercher, comme ça je fais les colis et je vais imprimer les petites façons avec les chefs. En tout cas, moi, ça ne m'intéresserait même pas d'aller sur Vinted. Même pas pour acheter ? Non, je préfère donner. C'est beaucoup mieux. Comme les petits vœux. C'est pas grave. Attention, avec ces biscuits là, hein. Parce que si t'arrives la même chose qu'à moi, de te casser une dent, le dentiste t'en congé, hein. Jusque lundi prochain, le rendez-vous à midi. Il n'y a qu'un seul rendez-vous, hein. Tu peux pas venir en même temps que moi. Alors, qu'est-ce que t'en penses, au beau ? J'ai bien fait ça ? T'aimes bien ? Lundi, Daniel et Jacques se sont tenus informés devant le RTL Info 19h. Caroline Fontenoy évoquait le 40e jour de guerre en Ukraine, ainsi que la macabre découverte de Boucha. C'est l'une des images fortes du jour. Le président ukrainien qui s'exprime depuis Boucha, près de Kiev. La ville récemment reprise aux forces russes et où de nombreux cadavres de civils ont été découverts. C'est quand même incroyable ce qu'il se passe, quand même. C'est fou que ça existe encore à notre époque. C'est une catastrophe, t'as l'impression d'être au 40-45. Non mais en fait, je crois qu'il n'a pas compris, Poutine, qu'on n'est plus en 40-45 et que maintenant, il y a tous les médias, et tous les médias voient, en fait. Et ils vont montrer. Le président ukrainien en personne, Volodymyr Zelensky, dans les rues de Boucha. Il n'a quand même pas peur, il montre quand même que c'est l'homme du peuple. Quoi qu'on en dise, il ne joue pas son rôle, il est dans sa fonction. Quand même, je n'aurais pas pensé qu'il sortirait en rue comme ça, c'est des points de risque quand même. Parce que lui, à mon avis, c'est le premier qu'on voudrait abattre. On voudrait abattre, oui, c'est vrai. Au début de la guerre, je le trouvais moins marqué. Il a pris 10 ans, ce homme-là. Vitaly n'arrive pas à couper le lien, il finit par le dénouer. Oh non, je n'aime pas de voir ça. Cet homme est devenu le symbole de l'atrocité de cette guerre. Oh là là, mais mon Dieu, quoi. Mais comment tu peux tuer comme ça quelqu'un ? Enfin, pour qui en plus, tu vois ? C'est ton père, Poutine, sérieux. Quelle horreur. Ça ne doit pas exister, ces choses-là. Elles ne doivent pas exister. Oh là là, là là. C'est quand même, c'est traumatisant, je trouve. En même temps, c'est encore des civils qui n'ont rien demandé, qui payent pour une guéguerre de territoire. C'est ça. Vous pouvez le voir vous-même, ce sont des civils. Celui-ci portait des pommes de terre. C'est dur à regarder. Mais c'est bien que les médias montrent ça. Les images sont quand même hyper choquantes. C'est fou de diffuser ça quand même. Après, c'est pour montrer la réalité, quoi. On ne peut pas cacher aux gens ce qui se passe. Ça, j'aime pas quand on monte les cadavres. Un peu de respect. Bah, c'est de toute façon, on ne voit pas qui c'est. Au moins, on se rend compte de ce qui se passe. Moi, je trouve qu'il faut le faire. Bah, c'est de penser à part autre chose, hein. Mais on change de chaîne. On change de chaîne ? Mon avis, ce sera la même chose. Et Laurence a vu juste. Dans le 19h30, une journaliste mettait en lumière l'évacuation des habitants de la ville de Mariupol. Impossible pendant des semaines, les évacuations de six villes ont commencé à petite échelle. Plus de 3000 personnes ont ainsi pu quitter Mariupol ce week-end pour rejoindre Zaporizhia, à 200 kilomètres de là. Le pire, c'est ça aussi, que les femmes et les enfants doivent se séparer du mari. Ça, c'est un truc à déchirement. C'est horrible, ça. Tu saurais, toi, tout quitter ta maison, tout abandonner comme ça ? Oh, s'il le fallait, oui, mais... Non, on ne s'est pas choisie, là. Non, bien sûr, ma faute. Moi, si tu te sauves, tu peux aller dans le Midi de la France. Tu peux aller au Portugal. Ouais. Ma sœur, si j'ai pas d'argent, ma sœur, elle me laissera pas rentrer chez elle. Combien d'années est-ce qu'il va falloir pour que je reconstruise un peu ? De toute façon, les gens qui ont perdu quelqu'un, ils ne reconstruiront jamais. C'est ce que j'allais dire, oui. Personne, elle est morte, elle est morte. Je peux rien faire. Ici, c'est parce qu'on est ensemble, mais en général, le journal, j'essaie maintenant d'arrêter de le regarder. C'est que c'est du déni, mais c'est tellement anxiogène. C'est un appareil. C'est clair que c'est pas joyeux, tout ça. Moi, je croise les doigts que ça va se terminer. Je me réjouis que ça se termine. Non, qu'on ne le parle. Poutine, il veut ça, et s'il n'a pas ça, il n'arrête pas. Allô, ça a été ? Ben oui, il est en train de faire la nouba. Il chante, il danse, il fait genre de pleurer. Il s'est lancé comme un gardien de foot au fond de son lit quand je suis rentré dans la chambre. J'espère qu'il se pionce, quoi. Ça va être la bonne, ça va être la bonne. Mercredi, Sandrine et Joachim se sont intéressés au documentaire L'enfant de tous les possibles sur la une. Pour certains couples, avoir un enfant n'est pas chose aisée. Célibataire, couple d'hommes ou de femmes, ils empruntent des chemins de traverse pour obtenir l'enfant désiré. Il n'y avait pas toutes ces techniques pour avoir des enfants avant. Si tu étais homosexuel, les homosexuels dans les années, je ne sais pas, 20, 30, ce n'était pas possible d'avoir un enfant. Moi, je trouve ça formidable. Pas toi ? Tu vois ce petit garçon-là, il a deux papas, deux mamans. Oui, et ? Je ne dis pas que c'est plus compliqué, mais... Ce n'est pas plus compliqué, il a le repère féminin, il a le repère masculin, deux papas, deux mamans. Donc pour lui, c'est normal. Je trouve ça difficile. L'enfant, il va trouver que c'est normal. Il va se poser des questions parce que ses amis vont lui poser des questions. Nos canapés se sont attardés sur un jeune couple d'homosexuels qui vient tout juste d'accueillir son petit garçon après un combat acharné. Comme bon nombre d'homosexuels, Claude et Sébastien se sont heurtés au refus des organismes agréés. Une discrimination dont il garde un souvenir douloureux. Ça me révolte quand on refuse que des homosexuels puissent devenir pères, quoi. T'imagines le parcours du combattant pour ces deux pauvres papas-là ? Un enfant a besoin d'avoir un repère maternel et paternel. Maternel sans avoir le père, ça ne va pas. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Oui, mais c'est ce qui fait qu'à partir de 17, 18 ans, tu trouves ces filles avec les messieurs de 40 ans. Peu à peu se dessine le projet d'une GPA. Il se renseigne sur les pays qui la pratiquent. Il va devenir chauve si tu continues à toucher comme ça. Qu'est-ce qu'on a l'air con quand on regarde un enfant. Ouais. Il se tourne alors vers le Canada où la GPA est mieux encadrée. Bah, ouais, le Canada, c'est complètement différent. Ouais, mais il y a des pays qui sont quand même vachement plus avancés que nous. Ouais, c'est clair. Le bébé n'est pas très beau, mais bon, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que c'est pas une grande réussite pour le coup. Mais pas des plus réussis, hein. Oussu. Mais dans la GPA, il y en a un des deux qui est vraiment papa ? On prend les deux, on fait le militaire avec, on s'écoute. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est la mère porteuse. How are you doing ? I'm good, how are you ? I'm alright. Bon, tu fais coucou, coucou, tu vois ton enfant de l'autre côté du bout du monde. Coucou, coucou. Mais moi, je veux un, je vais débattre. Je vais dire, je veux mon enfant. Les parents seront les deux messieurs. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est bien de savoir qui est la vraie maman. Oui, mais est-ce que vraiment l'enfant doit savoir qui elle est, où elle habite, comment elle s'appelle, sa tête, tu vois ? Mais j'admire les femmes qui font ça pour quelqu'un d'autre. Moi, je n'aurais jamais... Moi non plus. C'était un calvaire. Non, moi, franchement, j'ai une belle grossesse, un bel accouchement. Moi, mais t'es resté maître, t'as moins 30 kilos. Et j'accouchais à moi à l'avance. Ne me demande pas si j'avais été jusqu'au bout. Et carotte ! En plus, elle... Ah, c'est elle ? Oui, elle est vraiment venue. Mais ça, je ne savais pas. Je ne savais pas que le papa ou la maman pouvaient venir partager même des moments comme ça. On peut quand même imaginer de garder un contact avec la mère porteuse. Ah non, non, moi, je ne veux pas de contact. Éventuellement, même ma reine. La ma reine ? Mais ça ne va pas, non ? À mon avis, j'aimerais mieux même de la voir. Il faut garder le contact parce que si l'enfant veut connaître sa mère après, il faut qu'il puisse connaître. T'imagines que cette femme a enfanté, d'accord ? Un enfant... Qui n'est pas le sien. C'est juste un incubateur. Non, elle a accouché de l'enfant. Donc, il est quand même passé par elle. C'est son enfant à elle. C'est choquant, ce que tu dis. Non, ça fait juste d'elle une génitrice. C'est tout. Oh, c'est insultant ! Mais oui. Ça ne me plairait pas. Oui, mais en même temps, c'est tellement rétrograde. Mais non, mais ça ne me plairait pas. Mais si tu as les idées étroites. Quand j'ai commencé l'aventure avec Claude et Sébastien, je savais que ce n'était pas mon embryon et que je faisais le choix d'aider d'autres personnes à fonder une famille. Donc, il n'y avait pas d'instinct maternel. Enfin, c'est honorable. Si tu sais le faire, c'est honorable. Tu vois, ça permet à des gens de concrétiser leur souhait d'enfant. Donc, c'est le top. Il faut encore savoir le faire. Et même, en tant que maman et femme, elles sont détachées, quoi. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Non, 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 non. Mais je le garde, c'est sûr. C'est certain. Ah oui, je le garde. Tu avais vraiment le désir, toi ? Non, moi non. C'est parce que c'était un accident que je ne regrette pas. Ça dépend des jours, franchement. Tu as aimé cette émission. J'ai adoré. Nous n'étions pas toujours d'accord. Comme d'hab. Tu sais que ça commence à me manquer des petits bébés comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? J'ai juste dit que ça commence à me manquer des petits bébés. Oui, oui, j'ai compris. C'est drôle, je n'arrive pas à m'y faire avec tes lunettes. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est bizarre. Il va falloir que tu t'y fasses parce que je suis une vieille, je ne vois pas de près. Même de loin, tu sais, je vois mieux avec mes lunettes. Vous bien, non ? Oui, c'est vrai. Tu m'as marie au premier regard ? Notre émission, bref. J'ai adoré encore cette saison aussi. J'adore vraiment cette émission. C'est fou, hein ? Moi aussi, j'aime bien. Je me réjouis de savoir qu'il va dire oui, qu'il va dire non à la fin. Dimanche, comme plus de 430 000 téléspectateurs, les deux sœurs se sont détendues devant le dernier épisode de « Marier au premier regard » sur RTL TVI. Et c'est le grand jour pour les couples qui vont devoir décider de rester mariés ou de divorcer. Eux, c'est vraiment les plus mignons de cette année, hein, je trouve. Ah, eux, ils vont trop bien ensemble. Ouais. Et je me dis pourquoi pas après. Voilà, maintenant, si les choses arrivent plus vite, ben, on mettrai des petites mains sur la ronde. Ah, ils ont projet bébé, apparemment. Nous pas. Pourtant, à départ, j'ai cru que ça allait clasher. Quand elle lui a dit « C'est sale, des tatouages. » Moi, c'est quand il a pété les plombs dans le kayak. Ah oui, fatigué. Tout le temps fatigué, lui. Ah, c'est doux ! Alors, eux, ce sont mes chouchous. Ah oui, tu vois, eux, c'est mes prefs. J'aurais pas parié un iota, en fait, sur eux. Je ne sais pas pourquoi. Mais au début, je n'aurais pas parié un iota sur notre couple non plus. Je ne sais pas si on aurait eu 79% de compatibilité. Je ne crois pas. La pauvre, elle va devoir se taper le foot tous les dimanches. Ça, c'est vraiment au début. Se lever un dimanche pour aller se mettre sous la puce dans une tribune pour aller voir un match de 4e provincial. C'est au début. Nathalie mise beaucoup sur cette ultime tête-à-tête. Oh, punaise. Mickaël. Mickaël. Et Nat, et Nat, et Nat. Putain, quand il l'a vu, il a eu un dégoût, le mec. Il a voulu faire le beau pendant les castings à dire qu'il s'en foutait du physique, mais en fait, c'est vraiment pas vrai. Moi, je croyais que ça allait fonctionner. Et là, c'est toi, ça va faire comme moi, alors tu vas rentrer chez toi. Ah oui, tu vas rentrer chez toi et puis, on ne se verra plus. Terminé, tout ça. Micka, il aimerait de le dire de manière plus diplomate. Je suis très beau, je dirais, je serais beau. Oui, je serais beau. Il se comporte vraiment comme un goujard. Moi, je trouve qu'il n'a pas été sympathique avec elle. Il ne sera même pas à compte de la chance qu'il a. On lui a donné une femme hyper classe et il ne sera pas à compte de la chance qu'il a. Il n'a qu'à rester célibataire. Voilà, c'est tout. Après, il ne faut pas non plus lyncher Mika à ce point-là dans le sens où tout est décuplé. On le sait, on l'a vécu. Il n'avait pas envie de la connaître. Je pense clairement qu'il y a eu un problème de communication dès le départ entre deux. Je pense que ça part de là aussi. Nous, c'est notre point fort la communication. C'est clair. Je pense que je n'ai jamais communiqué autant avec une de mes compagnies. Franchement. Je n'avons pas non plus. C'est ouf. Le moment crucial est arrivé. Alors, quels sont les couples qui resteront mariés-femmes ? Je ne vais pas dire que je suis superbe. super impatient de l'avoir. Je suis plutôt impatient que ce soit fini. Tu ne peux pas dire ça, Mika ? Tu ne peux pas dire de quelqu'un que tu n'es pas impatient de l'avoir ? Je ne suis pas super impatient de l'avoir. En gros, la forme négative de ça, c'est que je n'ai pas envie de l'avoir. C'est ça. Tu ne peux pas dire ça. Je m'imaginais que dès que j'allais passer la porte, nous serions deux pour cette expérience. Mais de toute ma vie, je ne me suis jamais sentie aussi seule. Bam ! Et encore plus pendant les vaincances de noces. Ça, c'est fait ! Ici, Nathalie, elle vit de son sac. Tu vois ce que je veux dire ? Elle a raison. Tu dis ce qu'elle pense. Voilà. Et encore, elle lui dit ce qu'elle pense en restant poli. Oui, elle est classe. Je connais d'autres femmes qui auraient été beaucoup moins classe pour lui dire. Depuis le premier moment où tu m'as vue, ce jour-là, tu aurais dû dire non car tu ne t'es jamais ouvert à cette expérience. Franchement, elle parle bien. Et là, il se prend hypercute sur hypercute comme on dit. Elle a vraiment dit tout ce qu'il fallait dire. Elle veut clairement lui faire comprendre qu'elle a vécu un calvaire. Je me dis la pauvre. J'ai eu de la chance, moi. C'est la vérité. C'est ce qu'elle dit. Je pense que dès que je l'ai vu rentrer, pour moi, ça a été une déception. Mais enfin, il est bloqué depuis le mariage mais ne va pas plus loin. Alors, dis non directement. Il y a moyen de dire les choses gentiment aussi. Ça me fait chaud au cœur qu'il me fait ses excuses. Ah oui, c'est trop tard. C'est fini maintenant. Je veux dire, on va divorcer. C'est pour ça, c'est trop tard maintenant. Le mal est fait. Il n'y avait aucun retour en arrière possible pour les deux. De toute façon, c'était fini. Oui, c'était clair. Depuis le mariage, en fait. Comme il l'a dit. Franchement, s'ils étaient réconciliés dans le voyage de Neuss, je n'aurais pas compris, je pense. émotion, bonjour. J'ai promis que j'allais rester. C'est parti. Ça y est, tu pleures déjà ? Oh, il pleut. Oh, il pleure. Tu vois, je ne le voyais pas comme ça, celui-ci qui a trouvé toutes ces meufs. C'est fou, comme ça fonctionnait directement aussi. C'est la preuve que quand même cette expérience fonctionne. Des trucs comme ça. Ouais. Tu représentes tout ce que je recherchais depuis de nombreuses années chez un homme. Ta folie au quotidien, ta beauté intérieure sont toutes des qualités qui me portent enfin vers le haut. Oh, c'est beau. C'est beau, hein ? Oh. C'est mignon, hein ? Tout ce qu'elle lui dit. Ouais, ils se sont trouvés, je pense, vraiment. Oh. Tout ce que tu dis sur moi, c'est que ça me touche. Vraiment ? Oh. Et il rechoule. Là, je crêpe total. Parfois, tu sais qu'une rencontre dans une vie, ça peut tout changer. Et c'est... Ouais, c'était émouvant. Mors, ce moment, on se rend... Même revenir là, les fesses vides et tout. T'imagines encore qui était... C'est dingue. On voit nos familles, là. Oh là là. Oh, j'espère. La distance, ça va aller. Il y en a de deux qui aura craqué pour aller habiter chez l'autre. Pas le choix. Ou ils vont continuer à faire les kilomètres. J'espère juste que la Russie et l'Ukraine vont se calmer parce que près du 10 ans, ça va leur coûter cher. Il y a une nouvelle émission.